Alors la première action consiste simplement à savonner votre péterelle avec un savon de Marseille ou avec un autre savon, de manière à bien le nettoyer partout. Vous pouvez faire ça avec les doigts ou avec un petit goupillon pour biberon. Vous rincez bien votre bout de sain en silicone, vous mettez de l'eau à chauffer et ensuite vous déposez votre bout de sain en silicone dans l'eau bouillante et vous laissez pendant 10 minutes avec l'eau à ébullition pour bien stériliser votre bout de sain en silicone. Vous pouvez le retourner dans l'autre sens pour être sûr qu'il soit bien stérilisé. Voilà, dans ce sens c'est beaucoup mieux. Et ensuite je vais vous expliquer dans la deuxième partie de la vidéo comment positionner comme il faut votre bout de sain en silicone pour que son efficacité soit maximale mais aussi pour que vous n'ayez pas besoin de le maintenir avec vos doigts lors de la tétée. Une fois que les 10 minutes sont passées, vous récupérez votre bout de sain en silicone avec un ustensile propre et vous le déposez sur un torchon propre. Ensuite, pour utiliser votre bout de sain en silicone, c'est très simple. Vous allez d'abord le mouiller sur toute la partie autour du bout de sain en silicone de manière à faciliter l'effet ventouse. Et juste après, vous allez exercer une pression à cet endroit-là vers l'intérieur du bout de sain en silicone. Donc vraiment, regardez, c'est sur la base ici de la partie en relief. On appuie vers l'intérieur pour retourner le bout de sain en silicone. De profil, on est comme ça. Si je vous fais le mouvement de profil, on serait comme ceci. Et une fois qu'on l'a fait, on va positionner le bout de sain sur notre mamelon et automatiquement avec le côté mouillé, ça va faire effet ventouse. Donc si je prends le bout de sain, vous voyez, même là sans l'eau, ça a fait effet ventouse sur le sein. Je vous invite à faire pareil. N'oubliez pas de mouiller le bout de sain et d'exercer une pression dessus de manière à ce que là, il y ait une dépression qui s'exerce entre votre mamelon et le bout de sain en silicone. C'est ce qui va assurer une efficacité maximale et c'est ce qui va permettre aussi au bout de sain en silicone de bien adhérer à votre sain sans que vous ayez besoin de le maintenir en place. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501